Le concept d'art contemporain français Le concept d'art visuel parlait en termes de nationalité est toujours problématique. C'est un débat qui dure depuis très longtemps. Je me souviens tout particulièrement d'un texte de Daniel Buren et Michel Parmentier lorsqu'ils avaient exposé il y a 21 ans en Ontario, ici au Canada, à la Art Gallery of Ontario. L'exposition s'intitulait « Individualité, 14 artistes contemporains de France ». Et dans le catalogue de l'exposition, Parmentier et Buren avaient signé un texte très critique où ils disaient, je les cite, « Un groupe fondé sur la seule nationalité ne peut au mieux qu'accumuler des individualités et faire catalogue ». Il poursuivait en disant « Nous n'avons rien de commun avec les gens qui sont invités ici, ni avec ceux qui, non invités, sont restés au pays. Être français dans ce domaine n'implique aucune communauté ». Fin de la citation. Alors voilà, bon, ça pose un problème. Est-ce qu'il y a des particularités que partagent les artistes français dont je vais vous parler aujourd'hui ? Alors je dirais, oui, ils traitent tous d'économie. Mais est-ce que finalement, ils traitent d'économie en tant que français ? C'est là où je ne m'aventurerai pas. Et je préfère encore qu'on me reproche de faire catalogue, comme le dit Buren et Parmentier, que de me risquer sur des généralisations un petit peu houleuses. Voilà. Peut-être deux mots maintenant sur le terme d'art contemporain pour qu'on parle de la même chose. Je pense que le terme d'art contemporain aussi a été très controversé. Mais maintenant, il y a une sorte de consensus parmi les historiens de l'art pour dire que l'art contemporain est à la fois un concept esthétique et chronologique. L'art contemporain émerge dans les années 60, au début ou à la fin. Bon, là, il y a des discussions de détail. Donc, en ce sens, il est chronologique. Mais en même temps, l'art contemporain renvoie à une esthétique particulière qui a été inaugurée par Marcel Duchamp. Donc, l'art contemporain date des années 60, mais avec des précurseurs particuliers et entre autres, avant tout, Duchamp, bien entendu. Voilà donc pour ce concept d'art contemporain français. Alors, à partir de là, j'ai réfléchi un peu pour faire ma communication. J'ai choisi quelques artistes qui me semblaient tout particulièrement significatifs du point de vue, justement, de l'économie. Et je me suis aperçu, en fait, qu'on pouvait les regrouper en trois grandes catégories qui se, d'ailleurs, qui se recoupent largement. La catégorie de la valeur, la catégorie des structures et la catégorie du travail. Et c'est sous ces rubriques que je les présenterai. Alors, tout d'abord, la valeur. Qu'est-ce qu'on entend par valeur ? Est-ce que la valeur recoupe la notion de valeur d'échange ? C'est ce que dit Anna Arendt, dans Conditions de l'homme moderne. Elle soutient une idée qui m'a toujours semblé étrange parce qu'elle va à l'encontre de l'étymologie même du mot économie, mais en même temps qui est assez intéressante. Je vous lis ce passage. Arendt dit « On a souvent remarqué et souvent oublié, malheureusement, que la valeur, idée d'un rapport entre la possession d'une chose et la possession d'une autre dans la conception de l'homme, signifie toujours valeur d'échange. La valeur est la qualité qu'un objet ne peut jamais posséder dans le privé, mais qu'il acquiert automatiquement dès qu'il paraît en public. Autrement dit, les valeurs, par opposition aux choses, aux actes, aux idées, ne sont jamais les produits d'une activité humaine spécifique. Elles apparaissent lorsque ces produits sont entraînés dans la relativité instable des échanges entre les membres de la société. » Alors, dans ce sens-là, on peut dire que les artistes contemporains français, depuis déjà fort longtemps, travaillent sur la valeur, la valeur d'échange, et s'emploient justement à remettre en question cette valeur d'échange, l'explore sous différents angles, justement pour la questionner. Et le premier, justement, à avoir inauguré cette exploration, si je puis dire, c'est Duchamp. On en revient toujours à Duchamp, non pas pour ses « ready-made » cette fois-ci, mais pour cette œuvre intitulée « Obligations pour la roulette de Monte-Carlo, 1924 ». De quoi s'agit-il ? Eh bien, Duchamp a passé quelques mois à Monte-Carlo, durant l'année 1924, et il a mis au point une martingale. Il fréquentait beaucoup les casinos. Et il a accumulé des petites sommes d'argent, mais de façon très régulière. Et à partir de là, il a créé donc ces obligations, qui sont signées par son double féminin, Eros Selavi, qui était président du conseil d'administration d'une entreprise fictive qu'il avait créée. Et il a donc produit 30 obligations de 500 francs chacune, ayant pour objet, vous le voyez à l'écran, l'exploitation du 30 et 40, les chiffres de la roulette, et autres mines de la Côte d'Azur, sur délibération du conseil d'administration. Le rendement annuel est basé sur un système à montante, éprouvé sur 100 000 boules, propriété exclusive du conseil d'administration. L'application du système aux chances simples permet de servir une dividende de 20 %, ce qui est pas mal. Voilà. Donc, à partir du hasard, du jeu, il élabore, et il est tout à fait pionnier en cette manière, des obligations garanties à 20 %. Alors, 1924, c'est également une année importante, parce qu'elle voit l'apparution d'un texte qui va avoir une fortune critique incroyable dans l'art contemporain jusqu'à nos jours. Étrangement, c'est pas le texte d'un historien de l'art ou d'un esthéticien, c'est le texte d'un anthropologue, c'est laissé sur le don de Marcel Mauss, qui véritablement est un texte, pourrait-on dire, presque fondateur, si c'est paradoxal, un texte qui va prendre des allures de manifeste pour plusieurs générations d'artistes contemporains français. Alors, vous connaissez ce texte, mais en deux mots, qu'est-ce que les artistes ont retenu tout particulièrement ? C'est la présentation que Mauss fait du rituel du potlatch, tout particulièrement chez les Amérindiens de Colombie-Britannique. C'est quoi le potlatch ? C'est une grande fête ritualisée et agonistique dans laquelle étaient dilapidées toutes les richesses du clan. Et en fait, à travers cet essai, Mauss montrait que la finalité de l'échange n'était ni l'utilité, ni la rationalité, et donc prenait le contre-pied de toute la pensée économique classique. Alors, on s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs réceptions artistiques de ce texte de Mauss. J'en ai repéré rapidement trois. Tout d'abord, on pourrait dire qu'il y a eu une première réception anthropologique qui passe par la lecture de Georges Bataille. En effet, Georges Bataille, dans La part maudite, 1949, et un peu avant dans la notion de dépense, reprend les thèses de Mauss et insiste sur l'idée de destruction de la valeur, de ce qu'il appelle la consommation. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve très exactement dans une performance, malheureusement, la luminosité de l'écran est un petit peu faible. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une performance d'Yves Klein, l'artiste français. Il s'agit de ses sessions de zone de sensibilité picturale immatérielle qu'il a faites de 1959 jusqu'à 1962, date de sa mort, puisqu'il est mort au début de la trentaine. Alors, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, Klein demandait à un collectionneur, ici Dino Buzzati, de lui livrer un certain montant de grammes d'or, ici 25 grammes d'or, on le voit dans le certificat, et en échange, l'artiste lui cédait un volume de sensibilité picturale immatérielle. Et ça ne s'arrête pas là. Klein prenait l'or sous forme de lingots ou de feuilles d'or et les jetait dans la scène. Donc là, on a véritablement une destruction. Et il demandait aussi au collectionneur de détruire son certificat. Mais généralement, là, le collectionneur s'abstenait. Et donc, c'est pour ça qu'on en a quelques-uns. Voilà. Alors là, on est vraiment dans cette sorte de destruction ostentatoire, somptuaire, de la valeur, telle que Mauss et ensuite Bataille en parlent. Deuxième réception, je vais un peu vite, de l'essai de Mauss. Il me semble qu'on le voit bien à travers la question de la critique de la société de consommation, tout particulièrement chez les nouveaux réalistes, courant auquel Yves-Lin d'ailleurs appartenait, même s'il jouait le rôle de franc-tireur. Alors, cette critique de la société de consommation à travers le pot-clatch, on la retrouve parfaitement chez Jean Baudrillard, qui relie Bataille, qui relie Mauss. Jean Baudrillard met au point son concept de valeur-signe et nous explique que la consommation contemporaine, à travers plusieurs ouvrages, système des objets, la société de consommation, une critique de l'économie politique du signe, publiée à la fin des années 60, au début des années 70. Donc, il montre que la consommation fonctionne aussi au pot-clatch. Et on retrouve ça chez les artistes du nouveau réaliste. Martial Reiss, qui se moque de la société de consommation et de la société des loisirs. Daniel Spwery, avec ses repas, il travaille sur les déchets, etc. Petite parenthèse pour dire que Daniel Spwery va participer à la prochaine biennale de Montréal. On a déjà reçu des invitations pour participer à des repas organisés par Spwery. Et puis, bien entendu, je ne les passe pas tous, mais c'est aussi les fameuses compressions de César. Donc, on critique la société de consommation par les déchets qu'elle produit. Et donc, on s'interroge aussi sur la question de la marchandise. Alors, bien sûr, c'est une critique qui continue aujourd'hui, à travers les marques, etc. Bien entendu. Troisième réception de L'essai sur le don. Martin Dufran nous en a parlé un peu hier. Et bon, j'ai dit que je me tenais aux artistes français, mais l'œuvre de Dufran est parfaite, parce qu'elle s'inscrit vraiment dans cette mouvance. Alors, c'est quoi cette troisième réception ? C'est une réception qu'on pourrait qualifier, si vous voulez, peut-être de plus positive, entre guillemets. C'est une lecture proche de celle de Jacques Godbout et d'Alain Caillet, du MAUS, du Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales. Donc, ici, contre les excès du marché, on va se référer au don dans sa gratuité. Et ça, ça renvoie véritablement à un mouvement courant des années 90 dans l'art contemporain français que Nicolas Bourriot a qualifié d'esthétique relationnelle dans un ouvrage célèbre de 1998. Qu'est-ce que nous dit Bourriot ? C'est quoi l'esthétique relationnelle ? C'est, je le cite, un ensemble de pratiques artistiques qui prennent comme point de départ théorique et pratique l'ensemble des relations humaines et leur contexte social. Et on s'aperçoit que dans cette mouvance de l'esthétique relationnelle, la question de l'échange, la question du don est omniprésente. Un exemple parmi d'autres, le travail de Mathieu Laurette sur les produits remboursés. Qu'est-ce que fait Mathieu Laurette ? Eh bien, c'est un travail qu'il a développé pendant une dizaine d'années. Il répondait à toutes les promotions, objets remboursés des marques et il arrivait à vivre comme ça gratuitement. C'est-à-dire que ça lui donnait à peu près 3000 dollars par mois. Il répondait à toutes les demandes de remboursement. Donc, il n'était pas... Les caissières des grands magasins ne l'aimaient pas parce que chaque fois, il devait avoir un reçu pour chaque produit. Et c'est lui-même qui le dit. Mais il a développé comme ça une stratégie de survie grâce à la société de consommation. Et on le voit ici. Donc, c'est une statue en cire à son effigie avec un chariot plein de produits remboursés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passait dans les quartiers avec ici une camionnette. On le voit à Nantes, dans certains quartiers de Nantes, où il expliquait comment vivre justement grâce aux produits remboursés. Et son slogan, c'était « Vivons remboursés ». Voilà. Et il expliquait... Il passait dans plusieurs émissions de télévision où il expliquait sa méthode, etc. Et il y a eu beaucoup d'articles. Bien sûr, les médias se sont beaucoup intéressés à lui. Pas forcément en tant qu'artiste. C'est ça, d'ailleurs, qui était intéressant. Mais en tant que petit malin qui a compris comment vivre justement au crochet de la société de consommation sans débourser un sou. Autre exemple d'un artiste phare de l'esthétique relationnelle, c'est Fabrice Hibert. Fabrice Hibert a créé en 1994 sa propre SARL, Société à responsabilité limitée, qu'il a appelée ironiquement UR, Unlimited Responsibility. Et cette société fonctionne. Elle a un chiffre d'affaires des employés et elle vend des choses, des objets que Hibert a qualifiés de POF, des prototypes d'objets en fonctionnement. Alors ici, on voit un exemple d'intervention d'Iber. C'est ce qu'il appelait l'Ibermarché. Jeu de mots un peu douteux, mais vrai. Où il vend... Alors vous ne le voyez pas du tout à l'écran. Je suis désolé. Je le passe en négatif. C'est mieux. Où il vendait, en fait, des produits qui ressemblaient... C'est des produits qu'il n'avait pas fabriqués, mais c'est des produits... Il y a des animaux empaillés, des savons, des roues de vélo, toutes sortes de choses un peu inutiles. Et ils vendaient ça donc aux visiteurs à prix courant. Donc au sein d'un musée, on est au musée d'art moderne de la ville de Paris, on pouvait acquérir à prix courant tous ces objets. Voilà. Alors Iber est un entrepreneur industrieux qui vend ces fameux POF, ces prototypes d'objets en fonctionnement. Donc là, on a le POF numéro 65, un ballon carré, donc qui va le reproduire en série pour atteindre un chiffre d'affaires, d'ailleurs assez impressionnant, de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a voulu, si vous voulez, démocratiser le marché de l'art en vendant des œuvres à prix courant, pourrait-on dire. Alors Iber me permet d'enchaîner directement avec ma deuxième catégorie, je me dépêche, c'est la catégorie des structures. Après la valeur, les artistes contemporains français, dans le sillage toujours de l'esthétique relationnelle, ont beaucoup investi les structures. Mais avant même l'esthétique relationnelle, ce mouvement avait émergé, on l'a vu tout à l'heure avec Duchamp et ses obligations, il avait créé son conseil d'administration. Mais ici, il s'agit d'un artiste qui est mort jeune, aussi au début de la quarantaine, Philippe Thomas. Il y a eu plusieurs expositions récemment en France sur Philippe Thomas, c'est un artiste néo-conceptuel, pourrait-on dire, qui a eu une vraie importance dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme une sorte de maître à penser. Alors, qui était Philippe Thomas ? Eh bien, Philippe Thomas avait créé une agence qui s'intitulait « Les Redimeds appartiennent à tout le monde ». On retrouve aussi, comme chez Iber, l'idée de démocratisation. Et quel était le but de cette agence ? Eh bien, c'était une agence qui fonctionnait comme une agence de promotion de l'art, avec des réserves, des bureaux, des outils promotionnels, il faisait des campagnes d'affichage. Et il proposait à des collectionneurs de devenir des artistes. Il proposait à des collectionneurs d'entrer dans l'histoire de l'art en signant des œuvres de leur nom, donc en signant des caissons lumineux, des tables monochromes, des dispositifs de ready-made, donc des objets qui semblaient correspondre, du moins, à l'esthétique contemporaine. Et donc, le collectionneur, en signant l'œuvre, devenait lui-même l'artiste. Ici, vous avez une affiche, histoire de l'art, cherche, personnage. Alors, bien sûr, dans la démarche de Philippe Thomas, il y a une forte dimension critique et satirique. C'est une critique, justement, du milieu de l'art contemporain des années 80, avec cette explosion du marché de l'art, etc. Par la suite, on retrouve cette idée chez des artistes des années 90 et 2000. Je me concentrerai sur un seul cas. Il s'agit de Yann Thomas. Yann Thomas a créé, au début des années 90, a recréé, plus exactement, au début des années 90, une entreprise, West Lumière, qui était une compagnie d'électricité qui avait été créée en 1901 et qui avait été abandonnée depuis. Il a recréé, donc, West Lumière. Et depuis plus de 10 ans, en fait, 20 ans même, pardon, maintenant, il développe cette société. Ici, vous voyez mal la première page du site où il y a plusieurs pages qui explorent la société de façon très humoristique, d'ailleurs, mais avec une idée de mimétisme qui est tout à fait intéressante. Alors ici, vous le voyez mal, mais on a un organigramme. Chaque place, justement, de l'entreprise West Lumière est occupée par une personne. Yann Thomas est nommé président à vie. On a ici le cours des actions de West Lumière qui, à un moment donné, s'effondre après quelques secondes. Ici, voilà, c'est les côtes aussi de West Lumière. Donc, vous voyez, c'est la seule qui monte. Toutes les autres descendent. Et puis, elle atteint un prix assez... un montant assez extraordinaire. Là, toujours, donc, West Lumière, depuis 20 ans, a pris des formes. C'est vraiment une entreprise tentaculaire. Là, on voit aussi quelque chose... Encore une fois, je suis désolé. On voit un peu mieux ici. Donc, on voit des gens au sein de l'entreprise en train de travailler, mais dans des pauses extrêmement figées, en habit de ville. C'est quelque chose, ça, qu'on connaît aussi beaucoup ici à Montréal. Je dis que je n'en parlerai pas, alors je n'en parle pas. Où on mime. On mime, justement, les structures du travail et les comportements propres aux lieux de travail. Et ça, c'est quelque chose qui s'inscrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, véritablement, dans la logique de l'esthétique relationnelle, puisque Bourriot dit dans son livre « Les utopies sociales et l'espoir révolutionnaire ont laissé la place à de micro-utopies quotidiennes, à des stratégies mimétiques. » Et dans ces stratégies mimétiques, l'entreprise, la société, d'une façon plus générale, les structures économiques, sont un lieu, justement, d'investissement privilégié pour les artistes. Il me reste 10 minutes ? Non. Ben, pour... Tu gruges ta période de questions. Alors, je vais plus vite. Donc, toujours Ouest Lumière, là, on voit Yann Thomas à l'ONU, avec Ban Ki-moon. Il est rentré au sein du Conseil de sécurité, la salle du Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne sais pas comment vous voyez. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Yann Thomas est professeur à Paris 1 et il a écrit un ouvrage sur les entreprises critiques, où il montre, justement, que ce courant que lui incarne dans Ouest Lumière est quelque chose qui existe tout au long de l'art contemporain. Et c'est un ouvrage savant tout à fait intéressant. Dernière catégorie, le travail. Là, je prendrai juste deux artistes. Un artiste très intéressant, en fait, Jean-Luc Moulène et ces fameux objets de grève que Moulène collectionne et photographie depuis, là aussi, une vingtaine d'années, même s'il a véritablement commencé à la fin des années 90 à exposer ses photographies. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'un objet de grève ? Moulène nous donne cette définition. C'est un objet produit à des fins manifestes par détournement des moyens de production lors de grèves ou d'occupations d'usines. Donc, ce sont des objets, des produits fabriqués en petite série par des ouvriers grévistes à l'occasion de conflits de travail. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais aller vite. Un chômage géopoli fait par les travailleurs de l'IP. L'IP est une entreprise de montres qui a été en grève dans les années 70. Donc, c'est un carnet véritablement à un moment important des conflits sociaux en France. Ici, on a un parfum de solidarité, un flacon en plastique blanc, produit par une filiale de Carnot Metal Box. Ici, nous avons la pantinoise, donc, fait par des employés de la Seïta en grève. Dégustation ou ventes interdites. Il y a le cycle de la CGT, syndicat ouvrier. Puis voilà, ça, c'est peut-être l'exemple que vous ne le voyez vraiment pas, je suis désolé. Un exemple connu, ça s'appelle la poêle des 17 de Manufrance. C'est une poêle à frire. Et derrière, c'est marqué, donc, dessous, c'est marqué emploi, solidarité, liberté, justice, avec au milieu relax, parce qu'en fait, des employés de Manufrance avaient été interceptés par les forces de l'ordre. Et donc, on demandait justement que ces personnes soient libérées à travers un objet, justement, un objet d'usage courant, mais qui a été détourné par les ouvriers. Dernier exemple, et puis je m'arrête là, c'est le travail de Julien Prévieux, qui, lui, travaille sur les... Il répond à des petites annonces d'emploi, mais complètement détournées. Alors là, c'était une annonce d'emploi parue pour les puces électroniques Aiment le talent, en recherchant un opérateur et un technicien de production. Et donc, je lis... L'artiste disait, Julien Prévieux, je vous écris suite à votre annonce dans le journal, etc. Très proche des semi-conducteurs depuis maintenant six ans, je pense pouvoir vous assister efficacement à être capable de fabriquer des puces électroniques dans le respect des volumes, des délais et des spécifications. Mon costume blanc et mes deux jambes me permettent de marcher, de monter des escaliers ou encore de porter des objets. Disposant d'une fonction marche, motorisant une vitesse de deux kilomètres heure en ligne droite, je m'estime capable d'assumer la tâche que vous me proposez, etc. Et puis, on est dans un texte complètement surréaliste et politique. Et ce qui est intéressant, c'est que les lettres de réponse, elles, sont très sérieuses. On lui dit, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté pour la société Altice. Après examen approfondi de votre candidature, nous vous informons que celle-ci ne répond pas suffisamment aux critères de recrutement. On marche à 4 kilomètres. Peut-être. Et puis, il y a des choses tout à fait intéressantes. Là, on cherche un chauffeur transport en commun pour la ville de Daumont. Et l'artiste Julien Prévieux dit, je vous écris suite à votre annonce paru dans le journal Le Marché du Travail. Je préférerais ne pas assurer le transport des voyageurs sur le territoire de Daumont. Je préférerais ne pas vendre des tickets. Je préférerais ne pas détruire une expérience dans les transports des voyageurs, etc. Il appelle ça, d'ailleurs, des lettres de non-motivation. Et puis, là encore, on lui dit que, malgré tout l'intérêt qu'on a pour sa démarche, on ne peut pas répondre positivement à son travail. Alors, en conclusion, deux mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces entreprises, justement, de fictionnalisation ? Peut-être une idée qui me semble intéressante. On s'aperçoit que tous ces artistes, ça commence avec Duchamp, ça passe par Iber, etc., Jean-Luc Moulin, semblent sortir de la fiction pour se rapprocher de plus en plus du réel. Est-ce qu'on est encore dans un processus de fiction lorsqu'on crée une entreprise qui fonctionne lorsqu'on devient un prestataire de service ? Alors, ma réponse est oui, bien entendu, et je crois que ces recherches sur l'économie font ressortir quelque chose qui existe depuis le début de la modernité esthétique. C'est pour ça que je termine sur une note un peu anachronique par rapport à mon exposé, le fameux tableau de Watteau, l'enceine de Gersaint, donc un des premiers marchands d'art sur le pont Notre-Dame à Paris. En effet, depuis le début de la modernité esthétique, on s'aperçoit qu'il y a un échange entre les faits et les fictions, pour parler comme rancières. Et le domaine économique montre ça, j'ai envie de dire, en gros plan. On s'aperçoit que la marchandise et l'œuvre d'art échangent depuis plus de deux siècles leur rôle. Et là, j'ai beaucoup mis l'accent sur la façon dont les artistes justement utiliser le domaine de l'économie, mais on pourrait voir que le domaine de l'économie, lui aussi, est travaillé par des stratégies de fictionnalité ou de fictionnalisation. Le premier, peut-être, à s'en être aperçu, c'est Karl Marx, visitant l'exposition universelle de 1851 et ne reconnaissant pas les tables qu'il avait devant lui, en disant, mais de quoi s'agit-il ? Ces tables devenues marchandises commencent à danser sur la tête et il théorisait, enfin, il pointait du doigt pour la première fois, et pour lui, c'était quelque peu affolant, cette transformation. Il pointait pour la première fois ce qu'on allait appeler la féerie de la marchandise et que Walter Benjamin a repris par la suite et a exploré largement. Je vous remercie. Merci. Merci.